Vous êtes tous les bienvenus ce soir au nom de Jésus Christ. Je prie que la parole de Dieu impacte notre vie et nous rafraîchisse. Et que la parole de Dieu, les promesses de Dieu soient huées et amènes dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Vous savez qu'il y a beaucoup de psaumes que nous avons examinées. Psaumes 73, 74, 75, 76, 77 et 78. Mais ce que je vais faire cette nuit, je vais prendre un verset en psaumes 74 parce qu'on en a vraiment besoin. Dès que ce verset là s'établit, tous les autres versets de notre vie, de notre ministère vont s'établir au nom de Jésus Christ. Prés-en-semblant. Père, nous te remercions en ce temps-ci, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce parce que ta parole est toujours fraîche et ta parole a toujours tout ce que tu as mis dans la parole. Nous prions que tu conduises ton peuple au-dessus de toutes les situations, les circonstances et les problèmes de cette vie au nom de Jésus Christ. Impacte chaque vie ce soir. Et Seigneur, donne-nous l'énergie et donne-nous la force et conduis-nous en haut et que nous allions en avant sans jamais regarder en arrière pour conduire les autres au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous allons au psaume 74. Psaume 74. Nous lésons le verset 9. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Ici, voici le cri du prophète, du salmiste. Voici la passion du salmiste. Voici l'observation du salmiste. Il disait que nous ne voyons plus nos signes. Comme vous regardez tous les psaumes, vous pensez à la prospérité des enfants de Dieu. Et on voit aussi la victoire et le triomphe du peuple de Dieu en tant qu'individu, que famille et en tant que nation. Voici les signes parmi le peuple de Dieu. Les miracles de provision, l'eau sortie du rocher, la main venant du ciel et tous les besoins subvenus lorsqu'ils ont les signes surnaturels en leur sein. S'il y a une confusion, s'il y a une angoisse, une tritesse, une affliction, s'il y a une maladie incurable, et s'il y a une oppression de la part de l'ennemi sur les enfants d'Israël et tout ce qu'on lit dans le psaume et leurs plaintes, aussi bien que leurs larmes, leurs angoisses et leurs pressions et toutes choses. Alors, toutes choses arrivent à ceci, que nous ne voyons plus nos signes. Il dit qu'il n'y a plus de prophètes. Le salmiste regarde au temps où il n'y avait pas de prophètes. Il a regardé le moment où il y a un prophète dans le pays, un prophète Moïse, un prophète Élie, un prophète Élysée. Quand on pense au temps où ils ont vécu et qu'un prophète vient, quelle que soit l'économie, peu importe l'oppression, peu importe la puissance, le pouvoir qui les opprimait au jour, tous ceux dont ils avaient besoin à l'époque, c'est le prophète. Ce prophète dont ils ont dans les psaumes, tout sera réglé. Et c'est dit, il n'y a personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand allons-nous rester dans cette situation ? Pas de signes, pas de signes naturels, pas de merveilles et il n'y a pas de prophètes. C'est pourquoi ce soir, nous considérons le message. Désirer les signes du peuple élu de Dieu. Lorsque Dieu les a choisis, il leur a donné des signes. Il a appelé Moïse. Et là où se trouvait Moïse, Dieu lui a donné des signes. Tu iras à un roi, tu iras auprès d'un roi difficile. Andrew aussi, il ne va pas t'écouter. Mais les signes vont le briser et les signes vont envahir tout le pays d'Egypte. Et avec les signes, les besoins des enfants de Dieu seront accordés. Il leur a donné des signes. Lorsque Dieu a appelé Elie, vous voyez, les signes sur tout le pays. Quoique Aqab fût terrible et méchant. Cet homme méchant, cet homme-là a été brisé. Et l'homme, il y a eu la percée pour toute la nation. On peut aller partout, les prophètes, tout ce dont on a besoin, c'est de voir nos signes. Et de voir la marque, la démonstration du ministère prophétique à nouveau. Et puis les problèmes seront tous réglés. Toutes les larmes seront essuées. Et la tritesse, l'angoisse disparaîtront. Et nous allons vivre encore dans les beaux vieux jours. Où le surnaturel se produit à tout moment. Ce sera votre tour. Cela va arriver autour de tout le monde. Et tout le regret, toute la tritesse, toute la timidité, et toutes les craintes, et toute prusilanimité, et tout disparaîtra. Même à partir de ce soir, dans votre vie, toute chose disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points. Premier point. Les signes d'autrefois au sein du peuple acquis de Dieu. Il a acquis le peuple d'Israël. Il les a rachetés de la capituité. Il les a fait sortir. Il les a ramenés à lui-même. Dès ce moment-là, et lorsqu'ils sont sortis, vous voyez la colonne de feu, vous voyez la colonne de nuée, et comme ils étaient sortis, regardez la mer rouge divisée, comme ils étaient sortis, regardez la manne qui vient à chaque jour, regardez la gloire chékinée du temple, regardez la joie qu'ils avaient, que les Amalicites étaient venus, ils les ont exterminés, et les rois de tout autre pays. Alors, ils les ont renversés parce qu'ils avaient des signes. C'est pourquoi le Samis disait que dans le passé, on voyait les signes parmi le peuple acquis de Dieu. Où sont les signes? Numéro deux maintenant. Les signes prédits à travers les prophètes, désinvolts et pervers. Lorsque le peuple de Dieu n'a plus de signes, lorsqu'il n'y a plus de ministère prophétique parmi le peuple de Dieu, alors les gens impis vont se lever, les magiciens d'Egypte vont se lever, Balaam va se lever, et ces faux prophètes de Baal vont se lever, et vont commencer à montrer des signes pervers, des signes de faux signes. Les gens vont dire qu'après tout, les gens qui se disent enfants de Dieu, ils sont peuples de Dieu, il n'y a pas de signes, mais regardez celui-ci, il les demande quelque chose, mais tout va changer. Tous ces magiciens d'Egypte, et tous ces astrologues, et de Babylone, alors seront confus, et devant vous, au nom de Jésus Christ, vos signes vont revenir, le signe naturel va revenir, les beaux vieux jours vont revenir, et vous allez sentir que vous commencez à nouveau votre ministère, et si vous étiez fatigué, vous êtes épuisé, et presque vous faites votre face, vous allez dire, Seigneur, donne-moi encore un lieu à commencer, je vais faire mouvoir ma communauté, cela vient, pour moi cela vient, cela va venir au nom de Jésus Christ, numéro 3, c'est la puissance surnaturelle, promise au peuple pieux et purifié, la puissance surnaturelle promise au peuple pieux et purifié, nous allons au premier point, nous allons aller, Somme 74 encore, verset 9, voyons deux choses ici, 1, les signes de le prophète, nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophète, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand, comme le sami se regarde en arrière, voyant l'histoire d'Israël, il dit que, nous sommes déjà reconnus avec des signes surnaturels, au fait, à commencer par le temps d'Abraham, même avant Moïse, quand on voit Abraham, en Genèse 20, et voyons, verset 7, en Genèse 20, verset 7, voir ce que Dieu a dit d'Abraham, il dit que maintenant, rend la femme de cet homme, et l'homme a dit que, vas-tu détruire toute la nation, je ne sais pas, que j'ai pris sa femme, parce que je croyais qu'elle était sa soeur, alors vas-tu me détruire, moi, ma famille, et toute la nation, Dieu dit maintenant, rend la femme de cet homme, car il est prophète, car il est prophète, le père de la nation d'Israël, Abraham, il est prophète, et puis il dit, il priera pour toi, et tu vivras, et lorsque le prophète apparaît, l'amende de la mort, qui plane sur toi, en tant que roi, en tant qu'empereur, en tant que le dirigeant, toute cette peine de mort, disparaîtrait, à cause de la présence, du signe du prophète, voir le verset 17, de ce même chapitre, qui nous dit, cela nous dit, de qui Abraham est, et ce qu'Abraham avait fait, Abraham pria Dieu, Abraham le prophète, Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme, et ses servantes, et elle est pure, enfantée, c'est pourquoi, le Samis, regardez en arrière, il a vu l'histoire des enfants d'Israël, il a dit, où sont les signes, ne voyons pas nos signes, et puis, il a dit, qu'il n'y a pas de prophète, et on ne sait pas, jusqu'à quand, on va, à Osé, 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 Jouz, Tain, Osé, Jouz, Tain, Osé, Jouz, Dix, et moi, je suis, il était le temps de Dieu, et, Osé, Jouz, Dix, j'ai parlé, verset 11, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles, les enfants d'Israël, dans leurs histoires passées, ils avaient le ministère des prophètes, voyons verset 14, très important ici, par un prophète, l'éternel fit monter Israël hors d'Egypte, ce n'était pas par un orateur, l'homme là fut un bègue, il n'était pas un homme populaire, l'homme était un berger, derrière la scène, il était très loin, mais le Seigneur l'a localisé, le Seigneur va vous localiser, où que vous soyez, vous êtes déjà localisé, au nom de Jésus Christ, et il a fait de lui un prophète, voyez ce qu'il y a d'ici, par un prophète, l'éternel fit monter Israël hors d'Egypte, et par un prophète, Israël fut gardé, et par un prophète, il était sorti, ils étaient convertis, par un prophète, ils étaient sortis, et ils étaient rachetés, par un prophète, ils étaient séparés d'Egypte, ils étaient préservés au désert, ils étaient préservés, lorsqu'ils ont traversé le fleuve Jourdain, ils étaient préservés, lorsqu'ils sont arrivés, ou à la terre promise de Cana, voyons leur histoire, c'était un ministère de prophète, et c'est dit, ils étaient préservés, par le ministère du prophète, Allons voir près de cela, on va à Deutéronome 34, Deutéronome 34, verset 10, Deutéronome 34, verset 10, 34, 10, Il n'a plus paru en Israël, de prophètes semblables à Moïse, il n'a plus paru en Israël, de prophètes semblables à Moïse, depuis que l'homme-là était mort, il n'y a personne, qui est paru comme lui, que les ténèbres connaissaient face à face, parce que Moïse lui-même avait dit, à Josué, que, que, es-tu jaloux de moi, que tu me défends, comme si je devais être l'unique prophète, dans le pays du Nord, que, que tout le peuple de Dieu soit prophète, et que l'Esprit de Dieu demeure en eux, c'était son désir, mais les gens, le peuple s'est montré très religieux, et ils ont continué avec leur tradition, avec les enfants d'Israël, à cause de cela, ils n'avaient pas de passion, ils n'avaient pas de poursuite, ils n'avaient pas de désir, et ils ne se consacraient pas, pour pouvoir relever le défi du jour, et puis, il s'est dit, à cause de cela, puisqu'ils n'avaient pas de passion, de consécration, pour devenir celui que Dieu veut qu'il soit, et s'est dit, il n'a plus paru en Israël, de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face, verset 11, Moïse dit, nul homme ne peut lui être comparé, pour tous les signes, pour tous les sorts, pour tous les signes, lorsque Moïse est apparu, devant Pharaon, pour la première fois, Moïse, Pharaon a dit, quel signe, me montres-tu, que Dieu t'a envoyé, laisse mon peuple, aller, et le Seigneur lui a donné les signes, il a fait, il a jeté son, son bâton, c'est devenu un serpent, il a repris encore, Pharaon dit, ça c'est rien, il a appelé les maïciens, ils ont jeté leur bâton, par les enchantements, ce sont devenus des serpents, mais le serpent sorti de la verge, de Moïse, a englouti, ceux des Égyptiens, ils ont perdu leur puissance, le temps viendra, et le temps est déjà arrivé, alors, tous ces gens-là, qui essaient de dupliquer, le véritable signe, de l'église du Dieu vivant, tout leur pouvoir, sera englouti au nom de Jésus Christ, et puis, Moïse a montré, Moïse a étendu ce mort, a étendu son, tendu plutôt son peuple, sur ses fleuves, et tout a changé, et les Égyptiens ont dit à Pharaon, et laisse ce peuple aller, parce que voici le droit de Dieu, c'est ce qu'il disait, au sujet des signes, au sujet des prophètes, devant les enfants d'Israël, que de toutes, c'est dit que, nous ne pouvons lui être comparés, pour tous les signes et les miracles, que Dieu l'envoyait faire, au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses séviteurs, et contre tout son peuple, son pays, et le verset 12 dit, et pour tous les prodiges, de terreur, que Moïse, accomplit, à main forte, sous les yeux, de toute Israël, si cela doit se reproduire, avec une église, avec un groupe, de croyants, que les signes, que le signe, que le signe naturel, revienne encore, et qu'on ne pleure plus, que nous ne verrons plus, nous signer, et qu'il n'y a plus de prophètes, dans le pays, et que personne parmi nous, qui ne sait jusqu'à quand, si le Seigneur, va ramener, les jours de puissance, les jours de signes et de prodiges, alors tous les problèmes, et tout ce qui fait notre lutte, disparaîtra, au nom de Jésus Christ, et vous le rappelez bien, lorsque Elie est venu, à la Seine, et lorsque un prophète arrive, le prophète arrive, afin de pouvoir restaurer, la nation à Dieu, alors tout, tout le pays, toute la nation d'Israël, s'était égarée de Dieu, toute la nation, et alors il n'y a pas, de signe visible, de prophète, d'un véritable homme de Dieu, et puis Elie est venu, alors en premier roi des saints, et puis il a dit, Elie, le petit Smith, lorsqu'il est venu, écoutez la parole du Seigneur, il n'y aura pas de pluie, ni de rosée, toutes ces années, selon ma parole, alors un seul homme, dans tout le pays, il a fermé le ciel, et toute la nation, n'a pas de pluie, et finalement, vous connaissez bien l'histoire, lorsqu'elle est allée, lorsqu'elle est allée, à la maison, de la veuve, comment Dieu, a multiplié, la nourriture là-bas, voyez, et comment l'enfant était mort, et il a prié, l'enfant est ressuscité, que ce soit la vie personnelle, dans sa vie, au Torah, et au Torah, et tu sais, voyez, Dieu prenait soin de lui, les corbeaux venaient, le nourrir, la puissance naturelle, se manifestait, partout où il se trouvait, alors, que si ces signes peuvent revenir dans votre vie, si le signe naturel peut revenir dans votre vie, l'évangélisation sera très facile, la puissance de Dieu, va se manifester partout, et c'est-à-dire que, c'est là le problème, il y a un problème là-bas, un problème là-bas, vous allez apporter la solution, à tous ces problèmes, au nom de Jésus-Christ, finalement, il est venu dire à la nation, il a dit, que Aqab, rassemble le peuple, pourquoi crochez-vous, de deux opinions, si Dieu est Dieu, servez-le, et si c'est Baal, servez-le, et le peuple, ne pouvait rien dire, et puis il dit, d'accord, alors vous avez beaucoup de prophètes de Baal, et qu'ils prennent le bœuf, et qu'ils préparent l'hôtel, et qu'ils égorgent le bœuf, et qu'ils parlent, qu'ils prient le Dieu, qui fera descendre le feu, le Dieu là, ce sera le Dieu, d'accord, c'est ce qu'on va faire, ils ont essayé, ils ont échoué, ils ont échoué devant Elie, et si un autre Elie, pouvait se lever aujourd'hui, dans votre communauté, dans votre église, alors, et que la promesse de Dieu, pour tout le monde, mon frère, pourquoi pas toi, ma soeur, pourquoi pas toi, et finalement, vous voyez comment ils ont échoué, ils vont échouer devant vous aussi, et puis vous voyez, Elie a dit, vous tous, alors, allez de côté, alors, voyons, lisons cela, voyons, 1er roi 18, 1er roi 18, 36, 1er roi, chapitre 18, nous avons le verset 36, alors, et au moment de la présentation de l'offrande, Elie, le prophète, comprenez cela, Elie, le prophète, si le prophète est là, et c'est un prophète de Dieu, et c'est un homme de Dieu, les signes du peuple de Dieu, du peuple acquis de Dieu, les signes doivent être là, et si Elie, le prophète de Dieu, s'avança et dit, éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole, le verset 37, 37 dit, réponds-moi, éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse, que c'est toi l'éternel, c'est toi éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur, rappelez-vous qu'il demande, la conversion, et la rétoration de toute la nation, il n'est seulement une seule personne, pour une seule personne, il n'est seulement pour une famille, mais c'est les signes, c'est le surnaturel qui fera cela, et le verset 38 dit, et le feu de l'éternel tomba, et le feu de Dieu va tomber, et la puissance de Dieu va tomber, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, et la terre, et il absorba l'eau, qui était dans le fossé, voit le résultat, voit la conséquence, dès que le prophète est venu, et que les signes, et que le surnaturel est là, verset 39, quand tout le peuple vit cela, toute la nation, quand tout le peuple vit cela, de toutes les tribus, quand tout le monde voit cela, ils tombèrent sur leur visage, et disent, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu, alors, ils ont, ils ont fait, ils ont fait, votre face, à l'idolâtrie, à l'iniquité, à leur, incrédulité, pour se tourner vers le Seigneur, lorsque les signes sont là, c'est pourquoi on est passionné, c'est pourquoi on désire, que, on a vu les signes d'autrefois, et nous disons, où sont les signes aujourd'hui, alors, nous avons l'œuvre d'Élie, vous vous rappelez bien, l'homme là, qui a suivi, et qui a accompagné Élie, c'est l'homme là, qui a dit qu'il veut, la double portion, de l'Esprit de Dieu, et les autres fils, de prophètes, dans le pays, qu'est-ce qu'ils ont fait, alors, ils n'ont pas de guerre pour les signes, ils ne connaissaient rien, des signes, les enfants des prophètes, ils étaient, à l'école, de prophètes, vous voyez, ils ont la, ils regardaient le prophète, mais ils n'ont pas, la poursuite, d'avoir, les signes, du prophètes, sur leur vie, mais cet homme, Élisée, continue de suivre, Élie, il y a dit, que veux-tu que je te fasse, avant que, je ne sois, ôté, de toi, et il dit, que tu sais, que je te demande, le pourquoi je te suis, intimement, le pourquoi je te suis, sans regarder en arrière, c'est que tu me donnes, la double portion, de ta puissance, que quelqu'un crie, la double portion, cela viendra, au nom de Jésus-Christ, et puis, finalement, il a vu, il a vu aller au ciel, que mon père, mon père, est le char d'Israël, et puis, il a pris son manteau, et il a jeté en bas, alors, il a relevé, le manteau, qui était dessus, qui était tombé, d'Élie, il est allé au Jourdain, et dit, ô à le Dieu, d'Élie, et lorsqu'il a frappé, les eaux du Jourdain, qui se pâtaillèrent en deux, même les gens, qui l'ont vu, ont dit, ô à la puissance, et l'esprit d'Élie, sont venus, sur Élisée, que l'esprit revient sur vous, la puissance, viendra sur votre vie, et puis, toute la foideur, toute la fièvre, spirituelle, le palus spirituel, les tremblements spirituels, vous vous cachez dans une couverture, vous vous tremblez, toute chose disparaîtra cette nuit, la puissance viendra sur votre vie, l'autorité viendra sur votre vie, et les signes viendront sur votre vie, et l'homme là, Élisée, alors, le premier lui est arrivé, c'est Jéricho, et les gens disent que, oui, le pays est bon, mais l'eau est mauvaise, parce que les gens meurent, Élisée, il dit que, il dit que, il a amené, une assiette, avec du sel, et il est allé, mais ça la source, et, lorsqu'il a, alors, il a assainu l'eau, et puis l'eau qui, qui a étanché la soif de tout le pays, et lorsqu'il est allé, et il y a des rois, qui combattait, le roi d'Israël, il s'est allé dire qu'il n'y a pas de droits, à boire un sim, et qu'il est allé creuser des puits, et, naturellement, ils ont vu de l'eau, et il y a la provision surnaturelle sur vous, sur votre vie, la provision surnaturelle sur votre famille, vous rappelez bien, que, quelqu'un, avait une dette, incapable, une dette, insauvable, et la femme est venue à Élisée, pour dire que, Élisée, t'as-tu que je n'ai rien, qu'une petite huile, et que, va emprunter, beaucoup, de bouteilles, la pauvreté, va disparaître, et, tout ce marasme, économique, cette récession économique, disparaîtra, au nom de Jésus Christ, et puis, que le prophète, paraisse, et que les signes du prophète, oui, viennent, alors, toutes ces choses, je n'ai pas assez à manger, je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux pas faire ceci et cela, quelque chose va se produire, et puis, elle est allée, emprunter, des bouteilles, et elle verse, elle verse de l'eau, c'est-à-dire que, lorsque toutes les bouteilles, sont pleines, toutes les bouteilles, dans votre maison, lorsque tous, tous seront, toutes se seront pleines, lorsque les bouteilles, dans votre famille, lorsque toutes seront pleines, et elle alla, vers l'homme de Dieu, disant que, voici ce qui s'est passé, et Élisée a dit que, maintenant, va vendre, certaines de ces bouteilles, pour payer tes dettes, vous allez payer vos dettes, et, 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 et tu vis avec les autres, et l'enfant, de la femme là, était mort, et, Élisée, Élisée était allée, la puissance est venue, et l'enfant là, est ressuscité, la mort prématurée, sera supprimée, et toutes les choses, dont vous souffrez, ceci est en bas, ceci est à l'hôpital, l'autre là, est malade, l'autre là, dit que ceci, les docteurs du corps, ne savent pas ce qu'on peut faire, le prophète, saura ce qu'il faut faire, la puissance, et les signes, vont revenir, et tout, et tout l'esprit de mort, de la mort prématurée, sera chassé, de notre église, au nom de Jésus Christ, et puis, Naman est venu, du lointain, du pays ennemi, et, 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 Élisée, et, et, Élisée ne doit pas sortir, pour, commencer, à rouler par terre, va lui, va lui dire, d'aller, se plonger, cette fois, dans le flou Joudain, et qu'il revienne, vous connaissez bien l'histoire, l'homme, tout d'abord, c'était énervé, je croyais qu'il allait sortir, pour, me toucher, pour me faire guérir, de la lèpre, et finalement, les serviteurs, il me dit, mais il ne faut pas parler comme ça, même si l'homme, là, te dit, de faire quelque chose, de plus grand, quelque chose, de plus élevé, que ça, ne vas-tu pas le faire, finalement, il a accepté, il est allé au flou Joudain, et en obéissance, à la parole, de l'homme, qui a laissé, et le signe naturel, dans la vie, lorsqu'il s'est plongé, cette fois, la chair, est revenue, votre chair reviendra, votre santé, va revenir, et votre énergie, va revenir, au nom, de Jésus Christ, et puis, Géasi, le serviteur, il dit, regarde mon maître, regardez l'argent qui est venu, mais Élisée, ne va pas, sinon, prendre l'argent, et puis, elle, alors, et puis, furtivement, il est allé, et Naman, que mon maître, venait d'avoir quelques visiteurs, alors, il dit, qu'il a envoyé, à Bidou Ruchan, ceci, cela, et puis, ils ont fait, un paquet pour lui, on l'a envoyé, et d'habitude, et puis, il est revenu, et, il les a dit, Géasi, où étais-tu, non, non, j'étais toujours là, j'étais là, dans la chambre, je n'étais pas sorti, dit que mon maître, n'étais-tu pas avec toi, lorsque tu étais allé vers l'homme, là, et puis, voici ce que tu as fait, ce que tu as fait, la parole de Coruscance, tout est revenu, très clair, et puis, la puissance, de miracle, de si, et de prodigé, la lèpre, de Naman, retombera sur toi, vous comprenez bien l'histoire, et, 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 lisez, et, la Syrie, menait, faisait la guerre avec le peuple d'Israël, et je prie que la Syrie revienne, que la Syrie revienne sur votre vie, que cela soit sur votre famille, et l'ennemi ne va jamais vous surprendre, pour détruire, aucun de vos enfants, aucun des membres de votre famille, au nom de Jésus de Christ, et puis, et, et, Élisée a dit que, allait dire au roi d'Israël, alors, que le roi de la Syrie, planifiait de venir te détruire, alors, finalement, le roi, de Syrie, dit, mais, mais, qui est la personne là, qui, qui m'espionne, qui, chaque fois, va dire au roi d'Israël, ce que je faisais, alors, que je vous lise, la récompense, la réponse, deuxième, deuxième, roi 6, vous allez voir, ce qui est, dit, deux rois 6, et deux rois 6, deux rois 6 vers, deux rois 6 vers, 11, le roi de Syrie, ennu le coeur agité, les signes, vont, les agiter, les signes, vont, les confondre, et, et, le roi de Syrie, ennu le coeur agité, il appela ses serviteurs, et, leur dit, ne voulez-vous pas, me déclarer, lequel, de nous, est pour le roi d'Israël, verset 12, l'un des serviteurs, répondit, personne, au roi, mon seigneur, mais, il lisez, le prophète, mais, il lisez, le prophète, rappelez-vous, ne voyons plus, nous signe, et, il n'y a pas de prophète, et, personne, ne sache, jusqu'à quand, mais, voici, un prophète va apparaître, la puissance de Dieu va apparaître, et puis, et, il que, mais, Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël, les paroles, que tu prononces, dans ta chambre, accouchée, vous connaissez bien l'histoire, il que, c'est l'année ici, donc, je vais l'éliminer, il ne peut pas vous éliminer, le pouvoir ne peut pas vous détruire, vous allez finir par achever votre devoir, lorsque vous l'aurez fini, même si vous voulez même, une oeuvre supplémentaire, vous allez dire, « Seigneur, j'ai déjà terminé ceci, alors il y a beaucoup de terrain, je veux plus d'années, où êtes-vous ? » « Vous l'aurez au nom de Jésus-Christ, et puis, finalement, et, et, puis, le matin, le serviteur, de l'Élysée, s'est réveillé le matin, que, mon père, mon père, qu'est-ce qu'il va nous faire ? » Parce que, tous ces chars, alors, croient que, ces chars, avec les chars, ils vont arrêter, ils vont attraper, et, Élysée, ils ne vont pas vous attraper, ils croient qu'ils vont vous détruire, avec tout ça, connaissance, ces révélations, que les choses vont disparaître, ça ne peut pas se passer, parce que, cet homme, ayant la double portion, de l'Esprit de Dieu, est ici, pour faire quelque chose, vous allez faire quelque chose. Et puis, Élysée a dit, « Ô serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous, sont en plus grand nombre, que ceux qui sont avec eux. » Et puis, s'ils sont arrivés, ils voudraient attraper, Élysée, le prophète, l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu, ne s'était pas caché, quelque part, ils viennent, ils viennent, on ne peut plus sortir, on ne peut plus évangéliser, alors, il était sorti, et qui cherchez-vous ? Qui cherchez-vous ? Que nous cherchons, Élysée, le prophète, il va vous amener la personne, que vous voulez même voir. Alors, parce qu'il a prié, que Dieu les aveugle, ils étaient aveugles, ils regardaient, mais ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne vont pas vous voir, ils ne vont pas vous détecter, et puis, il les a conduits, vers le roi d'Israël. Lorsque le roi d'Israël les a vus, il peut regarder, de puissants chats, mon père, mon père, Dieu les a tués, que pourquoi tuer les gens, qui sont amenés comme ça, dans les deux de la nourriture à manger, qui retournent à leur maître, ces gens sont retournés à leur maître, et ils ont beaucoup d'histoires à raconter, que l'homme là, est indestructible. Je parle de vous, je dis, l'homme là, est indestructible. Cette femme, est indestructible. Alors, ce qu'on dit, c'est que, le Samis, a regardé, leur histoire dans le passé, et dit que, toutes les fois, qu'il y a, un prophète nommé par Dieu, chaque fois, nous vend les signes, et il n'y a pas de problème. Alors, c'est le premier point, ça. Alors, les signes, d'autres fois, au sein du peuple acquis, de Dieu. Allons maintenant, au deuxième point. lorsque le peuple de Dieu, n'a pas de signes, alors, il y a d'autres personnes, alors, les maïtiens, vont suggérer, les artes-longues, de Babylone, vont suggérer, et vont séduire, les gens. Et, voyons, Deutéronome, Deutéronome 13, et, nous disons, le verset 1, Deutéronome 13, nous disons, le verset 1, s'il s'élève, au milieu de toi, un prophète, ou un songeur, qui t'annonce, un signe, ou un prodige, lorsque le véritable prophète n'est pas là, lorsque le vrai signe n'est pas là, lorsque le vrai, la vraie puissance, surnaturelle de Dieu n'est pas là, lorsque le vrai baptême, dans le Saint-Esprit, n'est pas là, donc, d'autres, ceux d'autres signes, vont paraître, et vont dire qu'ils ont un signe, un songe, ils ne vont pas vous séduire, ils ne vont pas me séduire, verset 2, dit, et qu'il y ait accomplissement, d'ici, ou de prodiges, dont il est à parler, en disant, allons, après, d'autres dieux, et c'est, l'objectif, de ceux qui ont, de faux signes, et de faux prophètes, allons, après, d'autres dieux, des dieux, que tu ne connais point, et servons-les, et le verset 3, dit, tu n'écouteras pas, les paroles, de ce prophète, alors, c'était facile, et c'était facile, au temps de Moïse, puisque la puissance, était disponible, les signes disponibles, le sortait du rocher, et, la manne, tombait du ciel, Jésus est sur le champ de bataille, alors, l'emportait sur les ennemis, et, c'est facile, d'éliminer les faux prophètes, mais, lorsqu'il n'y a pas de signes, lorsqu'il n'y a pas de puissance, lorsque tout est, au niveau stagnant, lorsque les piens ne sont pas exaucés, lorsque la solution n'est pas venue, pour ceux qui ont des problèmes, les gens sont opprimés, les gens sont déprimés, les gens ont des problèmes mentaux, les gens sont totalement découragés, il n'y a personne, qui puisse résoudre les problèmes, lorsque le faux prophète, vient, alors, alors, ils vont considérer, où est-ce que je vais aller, lorsque dans votre communauté, lorsque dans notre église, lorsque celui-ci est malade, l'autre est déprimé, l'autre là, est amené à la psychiatrie, l'autre là, ne peut pas marcher, l'autre là, meurt d'inadition, et quelqu'un vient, un faux prophète, et dit, tu n'as rien, ils ont la Bible, ils vont citer de la Genèse, en Apocalypse, il n'y a pas de puissance, viens ici, viens ici pour la puissance, les gens, qui n'étaient pas sages, et les gens, qui ne connaissent pas, la conséquence, d'aller vers le faux prophète, iront là-bas, arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer, vous allez continuer de travailler, alors, le faux prophète, va arrêter quelque part, et les attirer, avec ceci, cela va s'arrêter, cela doit s'arrêter, mais, c'est dit, que, tu n'écouteras pas, les paroles, de ce prophète, ou de ce songeur, car c'est l'éternel, votre Dieu, qui vous met, à l'épreuve, qui vous examine, qui vous essaie, qui vous teste, pour savoir, si vous aimez, l'éternel, votre Dieu, de tout votre coeur, et de toute votre âme, le verset 4 dit, vous irez après l'éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez, ses commandements, vous obéirez, à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez, à lui, vous voyez, ce commandement, du Seigneur, si vous dites, à vos enfants, et vous dites, que si, quelqu'un te donne, un biscuit, il ne faut pas l'accepter, s'il te donne, la cacahuète, il ne faut pas l'accepter, ah oui, ça, ça c'est, ça c'est un bon commandement, pour les parents, mais, quand les enfants, reviennent à la maison, et il n'y a pas de pain à manger, il n'y a rien à boire, il n'y a pas d'argent, et pour acheter quelque chose, du tout, et leurs habits sont usés, il n'y a pas d'argent, tout est comme ça, mais tu leur dis, il ne faut jamais recevoir, le biscuit des étrangers, il ne faut jamais, prendre quelque chose, de la main des étrangers, mais les enfants ont faim, finalement, les enfants, vont, désobéir, à ce que vous dites, mais s'il y a de la nourriture, à la maison, s'il y a, tout, il y a l'abondance, à la maison, tu dis que, tout ce dont tu as besoin, va là-bas, va prendre ce l'homme, et après avoir fait, des provisions, et que ces provisions, sont là, tu leur dis, il ne faut pas prendre, le biscuit des étrangers, il ne faut pas accepter, ceci, de la main des étrangers, vont-ils obéir, oui, ils vont obéir, parce que, il y a l'abondance, pour eux, mais, si, on leur donne des commandements, des commandements, des commandements, il n'y a pas de puissance, on donne commandement, il n'y a pas de provision, on donne commandement, il n'y a pas de prière, on donne commandement, il n'y a pas de si, alors, le surnaturel n'est pas là, alors, ce serait difficile, d'obéir, mais les choses, vont devenir très faciles, très faciles, dans votre famille, très faciles, dans votre vie, alors, les gens vont comprendre, que toutes les provisions, dont ils auront besoin, sont dans la maison, comme vous êtes arrivés, arrivés ici, comme votre, comme votre, les gens viennent dans votre église, locale, et l'invoquent, le Dieu de la Bible, le Père du Seigneur Jésus Christ, et le Dieu de la vie profonde, instantanément, toutes leurs infirmités, vont disparaître, au nom de Jésus Christ, même si les gens du monde, sont chômeurs, nos gens, ne seront pas chômeurs, même si les gens du monde, sont malades, et mourants, alors, nos gens ne seront pas malades, et mourants, au nom de Jésus Christ, il y aura la puissance, la puissance, dans l'évangélisation, la puissance, viendra, sur vous, et, et, la foi de tout le monde, va se lever, celui-ci, va partager un témoignage, là-bas, quand on dit que, on voit que, oui, notre pasteur du Jésus Christ a prié, et, la maladie là, un témoignage a disparu, je ne pouvais pas dormir, mais comme le pasteur du groupe a prié, pour moi, j'ai dormi, comme un bébé, j'ai dormi comme un loire, alors, je ne, je suis venu au culte, même sans même prière, toutes choses a disparu, maintenant, j'ai la force, maintenant, j'ai la, alors, j'ai l'énergie, je dis que, votre foi, votre foi va se lever, voilà, alors, le niveau de l'église, va s'élever, au nom de Jésus Christ, mais, si on ne voit pas nos signes, et les signes, d'autrefois, ne sont plus là, et, à ce temps-ci, tout ce qu'on peut voir, c'est que, les gens qui n'ont pas la sainteté, qui prêchent la guérison, et, la puissance, qui n'ont pas de signes, qui n'ont pas le signe naturel, ce sont les gens là, qui parlent de signes, et de prodigies, mais, les gens qui n'ont pas la sanctification, ils n'ont pas la vie pure, ils n'ont pas la vie sainte, la vie juste, ils ne connaissent rien, de rien, de l'enlèvement, de l'enlèvement du Seigneur, alors, alors, tout ce que, ils ne soulignent pas, ce que la Bible souligne, ce sont eux qui produisent, les miracles, derrière la cour de la maison, ils produisent des miracles, et les gens courent derrière eux, mais maintenant, l'heure sonne, notre heure sonne maintenant, et tout, cette mêlée, va prendre fin, au nom de Jésus Christ, s'il vous plaît, comprenez, qu'il a des faux signes, et prodigies, derrière là-bas, dehors là-bas, mais le Seigneur nous dit, si nous pouvons avoir, la chose réelle, ces choses, et feu, ces mauvaises choses-là, elles seront comme, le bâton d'elle, maïcien, et tu seras englouti, Matthieu, Matthieu 24, 24, Matthieu 24, 24, Matthieu 24, 24, Car il s'élèvera de faux Christ, et de faux prophètes, et ils feront de grands produits, et des miracles, nous avons la Bible, où sont les signes, nous avons la vie, la vie pure, où sont les signes, nous avons la vie véritable, d'un croyant qui va au ciel, mais où sont les signes, alors, les faux prophètes, vont faire ce qu'ils veulent faire, et c'est-à-dire, qu'ils feront de grands prodiges, et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même, les élus, examiner autour de vous, ceux qui venaient à la vie profonde, en ces jours, de grands réveils, d'autrefois, et lorsque, finalement, peut-être, ils avaient des problèmes, et les problèmes ne sont pas réglés, qu'est-ce que je dois faire maintenant, ils ont prié, alors, ils ont eu des amis, ils ont prié ensemble, ils ont jeûné, prié, les problèmes sont rétés encore là-bas, beaucoup d'entre eux, s'étaient égarés, beaucoup d'entre eux, sont allés, à des lieux, bidons, et vous les voyez maintenant, est-ce que le problème est totalement hauteur, vous les dites, je ne sais pas, tu joues à l'éternel, cela va venir, parce qu'on les séduisait, et vous les dites, que tu iras bien, que tu iras bien, tu iras bien, que si tu viens aujourd'hui, et tu n'as pas ça aujourd'hui, vous venez à la prochaine fois, alors, tu vas, alors, on va donner, on va donner un grand nom, un grand nom, je vais te parler, la semaine prochaine, avec la puissance atomique, du Saint-Esprit, quoi que la personne n'ait rien, la personne va te parler que, ah, la semaine prochaine, on va parler de la puissance atomique, du Saint-Esprit, et puis, l'homme qui parle de la puissance atomique, du Saint-Esprit, l'homme lui-même n'a pas la puissance, dont il parle, et puis, l'homme va prier, puis va faire des choses, des abracadabras, et puis, il n'y a rien qui se produit, il dit que, ça va venir, ça va venir, et comme tu viens, c'est le Seigneur qui te prouve, qui te teste, ils vont dire des choses, pour ligoter les gens, mais nous voici, les signes vont revenir, la puissance va revenir, et puis, nous allons faire quelque chose, et vous allez identifier, tous ces gens-là, qui s'étaient égarés, parce qu'ils sont à la caisse, ils sont en caisse des signes, ils cherchent le signe naturel, comme vous allez leur écrire, vous allez les conduire, et vous allez les lister, dans leur groupe, dans votre groupe, dans votre région, vous allez leur écrire, que revenir, que la puissance est revenue, que les bons vieux jours, sont revenus, et tout ce qu'ils cherchent, c'est la solution, et lorsque la solution est là, ils vont revenir, quand la manifestation de la puissance est là, ils vont revenir, alors, alors, ils vont quitter tous ces lieux, où ils étaient trompés, séduits, ils vont revenir, pour prendre la réelle chose, au nom de Jésus Christ, comme est-ce que votre temps est venu, est-ce que notre heure sonne maintenant, voyons, Matthieu 7, Matthieu 7, 21, Matthieu 7, 21, dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté, de mon Père, qui est dans les cieux, la volonté de Dieu, entraîner de nouveau, la volonté de Dieu, mener une vie de justice, la volonté de Dieu, être une nouvelle créature en Christ, la volonté de Dieu, la vie que je mets maintenant, je vis dans la foi, au vu de Dieu, c'est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, de sortir et d'atteindre les gens, pour les amener au royaume, au salut, c'est digne, que seuls, ceux qui font la volonté de Dieu, entreront dans le royaume des cieux, voient le verset 22, plusieurs, me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, et n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, alors votre nom n'est jamais, votre nom ne se trouve jamais dans le livre de vie, tous ces signes produits de guérison, venez, et ils ont chaque fois, quelque chose au quotidien, et les pancates sont là, avec des prophéties, prétendues, et de faux signes et prodiges, Jésus dit que, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, et on perd nos membres, à ces gens, là où il n'y a pas de salut, et lorsqu'il n'y a pas de signes et prodiges, parce que nous, les véritables enfants de Dieu, alors les gens qui ont les signes et les prodiges, les signes, alors si les signes se produisent, comme les signes ne se produisent pas, et que personne ne voit pas, ils couvrent vers les faux prophètes, nous allons maintenant, nous allons maintenant, fermer la porte de derrière, où les gens fuient de notre édition, pour aller vers eux, au nom de Jésus Christ, et il se dit, que je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, tous ces gens, avec de faux signes, avec de fausses, mais veille des gens qui pratiquent l'iniquité, Jésus dit que quelque chose qu'ils font, que cela ne peut pas les faire entrer dans le royaume de Dieu, au dernier jour, mais gloire à Dieu, vous allez rentrer dans ce royaume, Dieu vous allez entrer dans ce royaume, vous allez de nouveau, vous allez sanctifier, vous allez remplir du Saint-Esprit, et vous savez, le Seigneur, avec toute sincérité, maintenant, vous devez avoir, les signes, promis, les signes surnaturels, vous pouvez devenir, un autre homme, changer, être un autre homme, changer, au nom de Jésus Christ, vous savez, le Seigneur dit, que demandez, et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et vous serez ouvert, parce qu'il n'y a pas de promesse, qu'une autre personne, a réclamé, que tu ne peux pas proclamer, le calvaire a le même pour toi, pour moi, et pour tout le monde, la provision est la même, pour tout le monde, et si vous demandez, si vous vous étonnez, et si vous priez, et si vous êtes devant le Seigneur, vous dites, Seigneur, où sont les signes, où sont les prophètes, Seigneur, je veux être la réponse à cette prière, je prie, Dieu va agir, la puissance de Dieu, va entrer, et chaque faiblesse, dans votre vie, chaque faiblesse, dans votre ministère, tout va disparaître, au nom de Jésus Christ, troisième point, maintenant, troisième point, maintenant, nous allons voir, la puissance surnaturelle, promise, au peuple pieux, et purifié, la puissance surnaturelle, promise, au peuple pieux, et purifié, vous êtes candidat, je veux dire, vous êtes candidat, on va à Marc, Marc 16, Marc 16, Marc chapitre 16, nous laisons le verset 17, voici le miracle, qui accompagneront, ceux qui auront cru, Dieu merci, je suis croyant, Dieu merci, je suis croyant, je crois en Jésus, il faut dire cela, je crois en Jésus, je crois en toutes les promesses de Dieu, je crois que Dieu est celui qui dit qu'il est, je crois que Dieu est qui dit qu'il est, je crois que je suis celui que Dieu dit que je suis, je crois, je crois, j'ai ce que Dieu dit que j'ai, je crois, Je crois Je peux faire ce que Dieu dit Que je peux faire Je crois Que Jésus est mon sauveur Je crois Que Jésus est ma force Je crois Que Jésus est la puissance dans ma vie Je crois Que j'ai Christ J'ai la puissance J'ai le signe naturel J'ai les signes Il vit au-dedans de moi Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi Il fera les oeuvres Que j'ai faites Et en fera de plus grandes Parce que je vais au Père Vous êtes le croyant Vous êtes le croyant Et voici les miracles Qui accompagneront ceux qui auront cru En mon nom Est-ce que vous avez un nom ? C'est tout ce dont vous avez besoin En mon nom Ils chasseront les démons Aucun démon ne tiendra devant vous Aucune puissance des ténèbres Ne tiendra devant vous Ils parleront de nouvelles langues Une nouvelle langue Par une parole Par une langue de découragement Par le fait de dire Que moi je n'ai rien reçu Je ne possède rien Lorsque je prie Dieu n'exauce pas Alors on doit aller à Bagada Et puis on doit voir le diès Avant qu'il soit guéri Alors changez votre langage Changez cette langue Une nouvelle langue Je dis une nouvelle langue La langue Une nouvelle langue de puissance Une nouvelle langue d'autorité Une nouvelle langue de réalisateur Une nouvelle langue de conquérant Vous l'aurez au nom de Jésus-Christ Voilà le verset 18 Verset 18 Ils s'agiront des serpents S'ils boivent quatre brevages mortels Ils ne leur fera point de mal Ils ne leur fera point de mal Vous n'allez pas mourir avant votre temps Le monde ne vous tuera pas avant votre temps Et que rien ne vous fera mal Ils imposeront les mains aux malades Ils imposeront les mains aux malades Où sont ces mains que vous allez imposer aux malades ? Vos mains sont hointes au nom de Jésus-Christ Vous n'allez pas mourir Et les malades ne vont pas mourir sous vos mains Où sont ces mains au nom de Jésus-Christ Ils imposeront les mains aux malades Et les malades seront guéris Votre femme sera guérie Votre mari sera guéri Vos enfants seront guéris Tous ces voisins seront guéris au nom de Jésus-Christ Voir le verset 20 Voir le verset 20 Voir le verset 20 Et ils s'en allaient comme vous allez vous en aller Quand vous allez vous en aller Et ils s'en allaient prêcher partout Le Seigneur travaillait avec eux Et que je ne t'abandonnerai pas Je ne te délaisserai pas Je suis ton aide Je suis ton soutien Je ne te tiendrai pas la main Je te conduis Je te conduirai Parce que tu te confies en l'Éternel Je renouvelerai ta force Vous allez courir Vous n'allez pas vous fatiguer Vous allez marcher Vous ne serez pas épuisible Et le Seigneur travaille avec eux Et confirmez la parole de votre bouche Et confirmez la parole de votre message Et confirmez la parole de Provence dans votre bouche Par le miracle qui l'accompagne Criez Amen Luc Luc 10 Luc 10, 19 Luc 10, verset 19 Voici Je vous ai donné le pouvoir Où est la personne là-bas Voici Je vous ai donné le pouvoir De marcher Sur les serpents Et les scorpions Et sur Toute la puissance De l'ennemi Et rien Et rien Et rien Et rien Et rien de la mer Et rien Du ciel Et rien du village Et rien de la forêt Et rien du couvert Et rien Et rien du pouvoir Et des ténèbres Et rien ne pourra vous nuire L'heure est venue Votre heure sonne Et Esaïe 8 Esaïe 8 Esaïe 8 Esaïe 8 Esaïe 8 Ne les enlever Verset 18 Voici Moi Et les enfants Que l'éternel M'a donné Nous sommes des signes Et des présages En Israël De la part De l'éternel Des armées Qui habitent Sur la montagne De Sion Voici moi Et les enfants Où sont les enfants Voici moi Et les enfants Que l'éternel M'a donné Nous sommes des signes Et des présages Dans ce pays Vous êtes Vous êtes Vous êtes des signes Et des présages Ouvre ta bouche Et le Seigneur La remplira Alors Il ne retiendra Aucune bonne chose De ceux qui l'aiment Et ceux qui l'invoquent Voici votre heure Voici votre temps Voici votre moment C'est l'heure De votre puissance C'est l'heure De votre heure Quel que soit De quoi vous demandez Il vous le donnera Alors Quiconque demande Reçoit Celui qui chère Trouve Et celui qui frappe L'aura La porte ouverte Pour lui La porte est ouverte Devant vous maintenant Tenez vous debout Maintenant pour dire Seigneur Me voici Me voici Je suis l'un de ces Enfants de Dieu Je suis l'un de ces Saviteurs de Dieu Je suis pour des signes Et des prodigés Je suis pour des signes Et des prodigés Dans le pays Dans la terre promise Nous sommes l'église Tu peux demander au Seigneur Où sont les signes Où sont les prophètes Ouvrez la bouche Et que le Seigneur Vous réponde Et que le Seigneur Je suis l'un de ces Je suis l'un de ces Les prophètes Je suis l'un de ces Je suis l'un de ces